C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme, nous partons pour la Haute-Loire. Nous sommes en Auvergne tous les matins avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alors Fanny, vous nous dites ce matin que l'explosion démographique de l'humanité ne montre pas forcément que nous, les humains, sommes ceux qui dominent le monde. Et non, pas vraiment Mathieu. Chaque espèce a en fait comme projet majeur s'est inscrit, programmé dans son ADN, d'étendre son air de répartition, d'occuper le plus de territoires possibles. Alors c'est vrai qu'à vue de nez, on pourrait bien se dire que les humains détiennent la palme d'or. Eh bien, en fait, non. Alors pourtant, nous sommes bien de plus en plus nombreux, c'est même inédit dans l'histoire de l'humanité. Très juste, nous sommes aujourd'hui quelques 7 milliards d'humains sur la planète, ce qui fait 4 naissances pour 2 décès chaque seconde, soit 200 000 humains chaque jour, ce qui représente 75 millions de personnes de plus par an, et donc 1 milliard de plus tous les 13 ans selon l'Institut National d'Études Démographiques. Mais si on jette un regard biologique sur le monde et un peu moins anthropocentré, les grands gagnants de l'histoire ne sont pas ceux à qui l'on pense. Vous entendez par là que cela pourrait bien être les plantes, les reines du monde ? Eh oui, notamment le coitueur, blé, maïs, riz, soja, qui, en quelques décennies d'agriculture intensive, ont envahi un maximum d'espace. En 2018, 700 millions d'hectares de céréales ont été cultivées dans le monde, soit 49% des terres arables, ce qui représente 5% des terres émergées, alors qu'à l'inverse, la moitié de l'humanité s'entasse, quant à elle, sur à peine 1% de la surface du globe. Alors en partant de ce point de vue, on peut se poser la question de qui manipule qui ? L'humain qui a cultivé ses espèces pour nourrir la planète, mais qui en paye les pots cassés à travers la déforestation et l'utilisation de produits chimiques, ou les semences elles-mêmes qui utilisent la main de l'homme pour coloniser la planète ? Vous leur prêtez des intentions maléfiques. Merci beaucoup, Fanny Agostini. Tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature. Le rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...